Dans cette vidéo, nous allons voir comment assembler proprement deux images pour préparer le concours du meilleur logo. Je prends soin de bien agrandir la première image que je vais venir copier-coller dans Photofiltre. Même chose pour la deuxième image, je l'agrandis au maximum des possibilités pour avoir un travail de qualité. Je me retrouve avec mes deux photos dans Photofiltre et je vais cliquer ici pour travailler sur ma première image. Je veux effacer la planète, donc je pourrais comme d'habitude utiliser le pointeur et ici l'outil Polygone. Pour gagner un petit peu de temps, je vais sélectionner l'outil Ellipse. Je fais un encadrement approximatif et je viens ensuite ici ajuster les bords de manière à encadrer exactement le contour de la planète. Je vérifie que j'ai bien sélectionné au préalable la couleur blanche, donc plus gauche, plus droit. Et quand je clique sur supprimer, j'efface effectivement la planète et j'appuie sur la touche échappe. Je sélectionne ensuite dans le menu fenêtre ma deuxième photo et je vais venir ici effacer la planète. Alors je prends soin de m'agrandir ma photo, je sélectionne cette fois-ci le polygone et je viens maintenant découper proprement le contour des livres. Une fois sur le bas de la photo, je vais également ici effacer la partie grise, donc je viens jusqu'au bout. Je sélectionne la partie grise ainsi que la planète et tout simplement, en vérifiant bien que j'ai sélectionné la couleur blanche, j'appuie sur la touche supprimer suivie de la touche échappe. Je vais dézoomer un petit peu et avec le pointeur suivi du rectangle, je viens recadrer proprement, comme ça mon image, de manière à garder le minimum. Je veux estomper ce blanc, attention, le danger est d'effacer également le blanc du livre qui est ici. Je prends une couleur non présente, par exemple du bleu ici, alors du bleu très clair. Je prends le point de peinture, je mets sur une tolérance faible, peut-être 5, 10, 15, je viens verser ma couleur bleue ici. Et je peux à ce moment-là aller dans le menu ici, images suivies de la couleur de transparence, pour estomper cette partie bleue. Je prends le temps de copier mon image et dans le menu fenêtre, tout simplement, je vais venir coller cette image-là, que je peux ici bouger. Si je veux redimensionner une partie de l'image, je fais un clic droit dessus, je prends redimensionner le calque, je peux prendre à ce moment-là une poignée, repositionner mon image comme bon le semble ici, alors imaginez, je la mettra là, et une fois mon image bien recadrée, je viens valider. Et pour conserver ici un seul calque, je pense, comme d'habitude, à fusionner mes deux images. Voilà, bon, bon travail.